Salut visiteurs du net, c'est Mister Paco qui va essayer de te montrer comment faire des captures d'écran avec Windows 10. D'abord, avec Windows 7, à l'époque, il y avait un outil qui s'appelait « Outil de capture » qu'on trouvait en recherchant dans le menu « Démarrer ». On cherchait « Outil », on avait « Outil capture d'écran » et on voyait un truc du style. On ne voit pas grand-chose là, je vais agrandir un tout petit poil, mais ça ne fait pas beaucoup. Et on pouvait faire « Nouveau », une sélection, hop, on avait une image qu'on pouvait capturer avec un petit ding-ding qui nous confirme que la capture est faite et qu'on pouvait coller aussi ailleurs, la sauvegarder, la modifier. Ce petit outil, malheureusement, est bientôt voué à disparaître de Windows 10 au profit d'un autre outil, je ne sauvegarde pas, une autre façon de faire des captures d'écran. On va voir tout de suite, donc le raccourci Windows 10, c'est la touche Windows, la touche qui est entre CTRL et ALT, SHIFT, majuscule, S. Les trois touches simultanément donnent un écran un peu grisé qui nous permet de capturer la zone qu'on veut. Et cette zone qu'on a capturée se retrouve là en bas, je vais mettre de nouveau l'écran, en plein écran. Donc, c'est dans la zone en bas, la zone de notification, en bas ici, je tourne avec la souris, vous cliquez dessus, et la capture que vous avez fait avec touche Windows, majuscule, S, se retrouve ici. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre l'image capturée, et ça vous permet de donner quelques petits outils de surlignage, par exemple. Ici, on va le faire en vert, j'aime bien, hop, on peut du coup surligner certains trucs de l'image. Là, je vais CTRL Z, et voilà, par exemple, cette image, là, je peux la réutiliser dans Word, en la copiant, hop, Word. Et en la collant ici, donc là, l'image que je viens de capturer avec les petites annotations, elle est déjà mise dans un rapport s'il y avait besoin ou n'importe quoi d'autre. Ça marche aussi dans les chats, style le chat de Facebook, un navigateur, assez pratique. Voilà, ça c'est la nouvelle fonction de copie d'écran de Windows 10. Parallèlement, ça fait longtemps, il existe une fonction et une touche sous le clavier qui s'appelle Print Screen, impression d'écran pour certains claviers francophones. Vous appuyez dessus, ça vous fait une capture complète de tous les écrans connectés. Donc là, j'ai pressé sur la touche Print Screen, je vais ouvrir Paint que tout le monde a sur son Windows 10. Et je peux coller l'image que j'ai capturée tout à l'heure avec les trois écrans de mon installation. Voilà, donc ça permet aussi de les retoucher ou de reprendre juste la partie nécessaire. Il y a une autre solution aussi avec la touche Alt-Gr. Donc si je prends n'importe quelle fenêtre, là je vais reprendre, qu'est-ce que je vais prendre comme appli ? Allez, je vais prendre ce programme, un petit peu grand, mais voilà, je vais prendre juste, ça c'est l'éditeur texte que j'aime bien. Donc là, j'aimerais capturer que cette fenêtre, donc j'appuie sur Alt-Gr, la touche qui est à droite de la barre d'espace sur le clavier, et Print Screen. Voilà. Du coup, si je rouvre Paint, je peux coller l'image de l'Edit Pad là que je viens de capturer. Ça c'est très très pratique pour faire des captures d'écran, de fenêtres complètes. Mais encore, il y en a d'autres encore, la petite subtilité qui existe encore, c'est la touche Windows, plus cette magnifique touche Print Screen. Et là, du coup, j'ai fait une capture de mes trois écrans. Et ça m'a fait un fichier directement PNG. Donc on peut faire vraiment plusieurs captures successives sans dire, je dois aller la sauvegarder, etc. Vous pouvez appuyer sur la touche Windows, Print Screen, ou Impression d'écran. Et là, vous avez chaque fois une toute belle capture toute neuve en PNG. Voilà ! J'espère que vous aurez appris quelque chose avec ça. Et revenez me trouver si vous avez deux, trois idées de tuto, je suis preneur. Et si vous en avez, que vous trouvez bien, mettez un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Merci, à bientôt ! Avec Mister Paco ! Merci, à bientôt !